Bienvenue dans la salle Mangein Beaulieu à Nantes où s'entraîne le Nantes Atlantique Handball, l'équipe féminine qui joue en première division, l'une des plus jeunes équipes de ce championnat. Jeune mais pleine de talent, il faut savoir que 4 défis qui jouent ici sont championnes du monde 2017 avec l'équipe de France et l'aventure internationale continue. En pleine turbulence après son élimination trop rapide en Coupe d'Europe, l'équipe du Nantes Atlantique Handball peut compter sur ses joueuses internationales pour maintenir le cap. 4 filles qui ont vécu la grande aventure de la Coupe du Monde avec le titre au bout, 3 sont à nouveau dans le groupe France pour les championnats d'Europe. Khalidiatou Niakate, arrière gauche, a déjà 21 sélections chez les Bleus. Dans une équipe, ça donne un statut particulier. Je pense que ce statut, on l'a vraiment quand on a commencé à faire les sélections avec l'équipe de France. Après, je pense que c'est un statut légitime. On dit qu'on est international, etc. Après, il faut l'assumer sur le terrain aussi. Il ne faut pas juste dire, oui, l'équipe de France, il faut l'assumer sur le terrain, il faut être exemplaire et faire des choses apportées beaucoup à l'équipe. Avoir des joueuses qui évoluent également en équipe de France, c'est une contrainte pour le Nantes Atlantique Handball. Pour ces joueuses internationales, la fatigue s'accumule sur la saison, mais c'est aussi un atout. Ça fait progresser les filles qui ne le sont pas encore et qui ont peut-être envie de l'être pour certaines. Donc ça les fait progresser. C'est aussi une inspiration pour les filles. Et nous, ça représente un appui des filles sur lesquelles on peut s'appuyer pour passer le message et pour faire comprendre les choses plus rapidement. Alors évidemment, pour toujours de haut niveau, être sélectionné en équipe de France, c'est un peu le Graal. On va leur demander comment elles le vivent. Oui, donc peut-être pas dans les vestiaires. Catherine Gabriel, 24 ans, était en 2e division à Montbéliard lorsque les Bleus l'ont appelé. Elle est désormais leur 3e gardienne. J'avais 20 ans, j'étais toute folle, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. En plus, j'étais en D2, donc j'étais la seule, je crois, qui jouait en D2, qui était appelée en sélection. Donc moi, j'étais toute anxieuse, toute paniquée. Et au final, c'était super bien passé. On a été bien accueillis parce que j'étais avec Kali, Kali Tiatouni Akate. On était les deux seules jeunes qui intégraient le groupe. Donc du coup, c'était un peu timid. Timidement, ça s'est fait. Et après, vraiment, c'était bien. On a été bien accueillis. Camille, c'est l'ancienne, 251 sélections, mais pas blasée pour autant. Son petit garçon se charge de lui rappeler l'enjeu. Il est très fier, je crois. Et surtout, il met la pression quand même. Parce que depuis qu'il a l'âge de s'en souvenir, il a 5 ans maintenant. Donc on va dire que ça fait deux bonnes années qu'il se souvient vraiment de tout. Mais à chaque fois, vraiment, elle est revenue avec une médaille. Donc la première question quand je m'en vais, c'est elle est où la médaille ? Non mais attends, on n'a pas commencé. Et puis une médaille, c'est pas tout le temps quand même. Donc il faut apprécier. Mais bon, pour lui, à chaque fois, il y avait la médaille. Donc j'ai déjà la pression pour descendre. Sixième à la mi-saison du championnat de France, le Nantes Atlantique Handball vise toujours le podium. Et il reste aussi la Coupe de France. Alors, il faut continuer de se muscler. Il n'y a pas des jours où on en a marre. J'étais comme ça. J'étais comme ça. Non, non, je ne sais pas comme ça. On sait pourquoi on le fait. Et l'actualité de ces joueuses internationales du Nantes Atlantique Handball, c'est donc le championnat d'Europe qui va se jouer en partie ici puisque la grande salle XXL du Parc des Expositions va accueillir quelques rencontres, dont peut-être une de l'équipe de France si elle parvient à se qualifier pour le tour principal.